avec nous nous allons discuter de ces affrontements qui se sont déroulés dans les territoires de massis hier aux alentours de la cité des sacs et moi ce bonjour caribou et bienvenue accent david bonjour à vous bonjour à tout le monde très cher téléspectateurs jambotena je voudrais également saluer bien évidemment les inconditionnels téléspectateurs de congo live télévision et je suis là avec vous j'ai fait un petit saut à ça que c'est vraiment pas très loin de la ville de goma je suis déjà de retour dans mon fief vous nous venez fraîchement du territoire de massis et au delà de ça il y a des affrontements qui ont été signalés dans ce territoire hier dites nous qu'est ce que vous aviez vécu qu'est ce qui s'est réellement passé autour de la cité des sacs merci david hier lundi vers 14 heures je me suis rendu à sac et pour ceux qui maîtrisent la province du nord qui vous c'est à 27 km de la ville de goma cette cité qui reste aujourd'hui sous le contrôle de l'armée congolaise et les jeunes résistants patriotes ouazalendo des compatriotes avec lesquels en tout cas nous collaborons très bien je les suis aussi d'une manière ou d'une autre alors il faut en tout cas dire qu'il y a eu une situation tendue tout au long de la journée d'hier des tirs ont été au rendez-vous décrépitement des balles lancé par le rebelle diem 23 en visa les positions des fardessés et des jeunes ouazalendo à louonga très précisément même au side de saké c'était donc compliqué la bonne nouvelle qu'il faut ici annoncer et prendre ce que saké n'est pas tomber sous le contrôle des rebelles diem 23 il ya aussi vu les militaires de la samir donc la sadec qui sont sur place et qui certainement ont beaucoup de matériel je ne m'imagine vraiment pas un seul insta de voir les éléments m23 ardi faf c'est toute la coalition est très au point en tout cas de récupérer cette cité aussi stratégique parce que au moins nous savons tous que ça que c'est les derniers verrous de massy si pour atteindre goma une fois les rebelles se retrouvent à saké facilement ils peuvent aussi assiéger la ville parce que vous quittez saké vous arrivez à mougouga mougouga déjà il ya beaucoup de déplacés les cas de samsam kanyaroutchina boulengo consor plutôt boulengo c'est au nord de la ville mais là bas il ya donc les cas de samsam les cas des capes vert il ya aussi certainement les les cas qui est juste à côté de l'université de goma donc moi je dois ici préciser qu'en tout cas jusqu'à présent ça qui n'est pas encore tombé sous l'emprise de la rébellie au diem 23 des forces armées rwandaises bien qu'ils ont tenté de lancer des attaques contre les positions des phares dc et des vingt trois dans l'objectif de créer une certaine panique dans les chefs de nos forces armées et résumant ça qui aussi n'est pas tellement peuplé donc il ya beaucoup d'habitats qui ont fui cette cité et qui se retrouvent à mougouga donc il n'y a pas eu en tout cas des dégâts humains dans ces sens déloger les rebelles du 23 à roubaïa mais c'est moins aujourd'hui on sait pas qu'est ce qui bloque c'est devenu fantôme pour les phares dc les oise à l'endou est-ce qu'on peut parler toujours des montées à puissance et des résistances des résistants ou à l'endou mais les déloger alors je ne pense pas qu'on puisse qualifier nos militaires des fantômes ça c'est quand même un vocabulaire très lourd il faut ici admettre le fait que désormais c'est des dernières semaines l'armée est à lèvres avec les concours des jeunes résistants ou à l'endou alors le vrai vdp parce qu'il y en a des faux sont vraiment en train de faire le meilleur des mêmes la plus belle femme du monde ne donne que ce qui est là nous étions en train de demander le relancement des offensives militaires c'est ce qui se passe exactement dans les territoires de massissie les oise à l'endou sont déterminés à poursuivre les forces rwandaises présenter les territoires de massissie jusqu'au niveau des roubaïa c'est ça en tout cas le souhait c'est ça en tout cas le vdp et même nos vdp militaires et fardessé si et c'est le mans si les autorités politiques vont devoir les laisser c'est fait vert en tout cas nous pouvons dire que dans cette semaine par exemple il y a une lire d'espoir qui puisse nous permettre ou nous rassurer de la possibilité pour les fardessé de récupérer roubaïa la cité stratégique et minière de roubaïa exploitées de manière illicite aujourd'hui par les forces armées rwandaises au delà de roubaïa il ya king qui est entre l'hermé il ya moucha qui est entre l'hermé il ya kitiang qui est entre l'hermé ils ont aussi tenté de récupérer même le honga hier ils n'ont pas toujours n'ont pas à temps nous félicitons la détermination encore une fois des fardessé et de wazalendo qui a été au rendez-vous et a permis certainement ces derniers de ne pas céder le honga c'est aussi vraiment une entité importante qui n'est pas tombé sous l'emprise de la réveilleux d'1 23 les wazalendo aujourd'hui on en parle et toujours dans le territoire des massissis peut-on noter une grande résistance on peut dire qu'ils sont toujours résistants de la part du territoire des massissis pendant qu'on signale plusieurs jeunes qui se sont toujours montrés déterminés dans ces coins mais à ces jours on n'en parle pas c'est comme si le territoire est délaissé monsieur moïse absolument pas massissier protégé par les wazalendo massissier protégé par les ancêtres vous êtes sans ignorer qu'il ya de l'autre côté des vdp au delà d'être certainement wazalendo ils ont aussi la force des ancêtres ça veut dire que il n'y a rien à craindre jusqu'à présent nous étions plutôt en train de déplorer le fait que l'armée était quelques paix passive mais déjà ces dernières semaines les fardessé vient d'entrer dans la danse il ya aussi les militaires la samir de qui ont déployé en tout cas des blindés et des chars de combat là bas nous espérons qu'il veut que ces matériels vont être utilisés et permettrait à ce que toutes ces forces là donc les fardessé la sadec et les wazalendo pour chasse les rebelles jusqu'au niveau de la cité minière et stratégique des obaïa c'est ça le veut de la population nous n'avons rien à craindre aujourd'hui et nous invitons les uns les autres à ne pas paniquer parce que les hommes en uniforme nos héros sont en tout cas sur place et sont en train de faire le meilleur d'eux-mêmes on a parlé aujourd'hui toujours dans les territoires des massissies greniers de la province du nord qui vous on parle des massissies lorsqu'on voit les dorés alimentaires qui alimentent la ville de goma on parle des pommes de terre les amarrants les patates douces et qu'on sort donc massissies en tout cas c'est un peu de servir la ville de goma lorsqu'on voit massissies on voit en quelque sorte la ville de goma les poumons est-ce qu'il a travers massissies que goma respire sur les plats certainement de l'alimentation je ne vois pas un seul compatriote nord qui vous sais qui puisse me contredire comment ça se passe le temps que les rebelles du 1 23 soit massissies est-ce que goma ça passe ou bien c'est bloqué catégorie alors il faut dire que ça casse c'est peut-être l'expression qu'il faut utiliser mais quand même nous recevons quelques quantités des bananes plantains l'indisi les pommes de terre aussi donc les birailles les haricots aussi et même les amarrants mais la quantité a sensiblement baissé comme c'était ce n'est pas comme c'était dans les cas dans les temps jadis aujourd'hui les pompes de terre qu'on devrait recevoir au niveau de kimoka nous ne recevons plus ça mais dans d'autres villages quand même nous nous sommes en train de recevoir quelque chose c'est ce qui permet à la ville de goma de survivre nous espérons que l'armée et les hoasalendo vont devoir toujours poursuivre les affrontements ils vont devoir mouiller les maillots pour essayer un peu de déloger les rebelles dans d'autres villages aussi qui sont entrés aujourd'hui d'être contrôlés exploités par ces hommes en uniforme du président paul kagame nous avons besoin encore des goûters en grande quantité le pomme de terre de massissie les laits de massissie mon cher à massissie en tout cas nous retrouvons beaucoup de laits mazi ou atro mon cher biraï maharagi lenga et consor tout ça c'est exactement des darés alimentaires des premières nécessités qui aide énormément la population nord qui vous sienne mais aujourd'hui en tout cas ces flics s'est mis à mal par ses ennemis de la paix les leaders hoasalendo toujours dans les territoires de massissie alors avant de partir dans les territoires de wali kale ou yaï aussi des rides affrontements dans la journée de ce lundi mais également de la journée de dimanche avec déjà une bonne nouvelle on parle on parle de kitianga qui est aujourd'hui sous occupation des rebelles du m 23 mais c'est moins qu'il ya la venue même au baï alors c'est une plus grande cité monsieur oui je voudrais préciser ici parce que je suis là pour dire des choses qui sont aussi vérifiées et vraies je ne peux pas mentir ici j'avoue que jusqu'à jusqu'aujourd'hui kitianga est contrôlé par l'armée rwandaise rubaya qui est une cité minière s'est toujours exploité par les forces armées rwandaises même king mais nous sommes en train d'observer certainement des efforts aussi intenses et déployés par l'armée et qui nous rassurent un tout tupé alors est-ce qu'il faut ici mettre en cause c'est que le hoasalendo feu et l'armée je ne pense pas il faut plutôt les motiver les encourager pour qu'ils parviennent maintenant à récupérer même kitianga et l'entièreté du territoire de massy ici c'est encore possible que nous puissions déloger c'est le lieutenant du président paul kagame en tout cas ne perdons pas l'espoir il y a encore lieu de récupérer toutes ces entités voilà rendons nous dans le territoire des wali calais les acteurs de la société civile la province du nord qui vous dont vous faites partie les acteurs de la société civile du territoire de wali calais tous à vue vous aviez alerté sur l'entrée de rebel du 1 23 au niveau des calais mais c'était une agglomération importante qui se retrouve à la fois dans trois territoires massy si wali calais et routjou et c'était l'entrée la porte des territoires de wali calais un territoire riche aminéré dans beaucoup de choses en fait aujourd'hui les rebelles du 1 23 ont été délogés dans cette grande cité peut-on parler de paris gagné ou il récite de votre part vous qui avez alerté parlez nous à un peu c'est la réussite de tous les congolais c'est en fait la très bonne nouvelle qui nous avons à donner à nos internautes à nos téléspectateurs à ceux qui nous suivent c'est qu'ils nous écoutent à pareils instants à l'embé s'est récupéré totalement récupéré par le fardc et les jeunes résistants à l'éno c'est d'abord le vdp qui ont été le premier à affronter les rebelles du 1 23 les fardc sont venus en ségolier c'est comme ça que cette entité est passée désormais sous contrôle des dignes fils et filles de la république démocratique du congo en tout cas pour ça nous réitérons notre soutien nous réitérons nos vives félicitations à l'armée pour ses efforts c'était en tout cas cette nouvelle qui a marqué la toile toute la soirée d'hier pendant que j'étais à saké il y avait beaucoup de compatriotes de la diaspora qui étaient en train de m'appeler pour demander qu'est-ce qui se passe exactement dans le walikale et j'ai leur dit ouvertement qu'il y a des rites d'affrontements qui étaient en cours mais à l'issue desquelles l'armée parvenue à récupérer cette entité aussi importante. en fait les rebelles du 1 23 veulent étendre leur zone d'influence ils veulent encore récupérer plusieurs territoires plusieurs autres villages dans le nord qui vous pourrez un cmp au finish d'assiéger toute la province ils sont en grande partie dans les rutsourous ils occupent aussi plusieurs autres agglomérations dans les territoires de niragongo ils sont à l'ubero à nyakakoma ils sont à kassé ils sont à ruindi ils sont aussi et dans plusieurs autres cités importantes du territoire de niragongo c'était maintenant les tours de walikale pour les rebelles du 1 23 ils se sont orientés de l'autre côté beaucoup de militaires en tout cas c'était des camas qui transportaient des éléments rdf m 23 fc qui ont franchi de manière aussi irrégulière la frontière congolo rwandaise parce que c'est vraiment paupérisé de ces niveaux là nous sommes entrés aussi d'en faire une sonnette d'alarme vis-à-vis des autorités de kinshasa quitté les rwandais jusqu'à l'air de ces c'est comme qui dirait vous sortez de la maison vous allez dans la comme qui dirait vous de sécuriser nos frontières et de déployer des éléments de l'autre côté maintenant qu'est-ce qui s'est passé kagame a dépêché beaucoup de militaires c'est comme ça que ces derniers se sont orientés à travers les territoires de rupture où ils sont entrés en rdc ils ont pris la direction de massisi après massisi se sont retrouvés dans le walikale heureusement les fardec et le wasalendo n'ont pas hésité certainement à les poursuivre au point de les déloger dans cette cité très stratégique je pense que ceux qui nous suivent ont été en tout cas parfaitement informés tout au long de la journée d'hier par rapport à cette situation la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui c'est sous contrôle de l'autorité de l'état les dames et messieurs walikale est aujourd'hui il yaï déjà à la paire qui s'est installé messieurs moïse dans les territoires des walikale qui serait le cinquième territoire touché directement par les affaires de la guerre des rebelles du 1 23 pensez-vous que les rebelles vont encore tout feu pour rentrer à walikale avant de passer sur un autre point messieurs moïse hangi qu'est ce que vous appelez le wasalendo les fardec et à faire pour que ces derniers n'entraient jamais au grand jamais alors dans ces territoires riches en minerais dans la province du nord merci je crois que la simple chose à faire peut-être pas la simple parce que c'est possible facile c'est de maintenir certainement cette zone déjà concuse les fardec et le wasalendo doivent faire de telle sorte qu'ils ne perdent pas encore les agglomérations récupérées c'est parmi en tout cas les constats amer que nous réalisons il arrive des moments où nous récupérons un village une entité trois heures quatre heures après les rebelles s'y retrouvent déjà je pense qu'il faut qu'on essaie un peu de déployer assez d'éléments de l'autre côté pour que désormais les rebelles du 1 23 ne s'y retrouvent plus en plus je crois que c'est important qu'on essaie un peu maintenant de déployer d'autres militaires en tout cas un effectif robuste et suffisant dans les territoires de massy si un peu partout dans le local qui va nous permettre d'affronter toutes les velléités expansionnistes de la rébellion d'1 23 et de toutes leurs coalitions ça c'est vraiment important donc il faut que l'attention des autorités soit orientée tout droit vers les territoires de wali calais les caméras des autorités au niveau de kinshasa doivent être braqués sur wali calais c'est ruchuru c'est à l'oubéro c'est ma sisi et c'est niragongo essayons un peu de déployer beaucoup de militaires songeau surtout à leur prise en charge songeau surtout à la motivation de vdp et je peux vous rassurer messieurs les journalistes avec les degrés de patriotisme qui caractérise ces jeunes nous pouvons en tout cas espérer à une ici favorable moi-même j'ai échangé avec beaucoup d'entre eux qui sont à ça que je vous dis n'y a rien à craindre ces gens sont vraiment engagés plus que jamais ils sont déterminés vous n'avez pas idée à poursuivre cette rébellion de monsieur paul kagan voilà alors pour finir nous allons finir dans la ville touristique de goma nous ne pouvons pas aussi parler la sécurité sans éloigner la ville touristique la belle ville alors de la province du nord qui vaut un nouveau cas de justice populaire a été signalé ce lundi début de la semaine soirée dans les quartiers lac verra goma un présumé bandit armé a été brûlé vif par le habitat du quartier la société civile s'inquiète de la récredescence de ce phénomène dans la ville et condamne cette nouvelle forme de justice expéditive la semaine dernière trois autres présumé bandit avait été brûlé vif après avoir été pris en flanc grand délit des vols par la population la situation sécuritaire à goma reste tendie avec une récredescence des actes de criminalité la justice populaire bien qu'elle condamnable témoigne de la frustration de la population face à l'insécurité et à l'absence des justices images choquantes que nous ne pouvons pas projeter mais il y a une justice populaire à goma je pense que le message il est très clair la dépêche que vous venez de lire elle est vraiment et elle est réprime à l'essentiel de tout ce que je voulais dire cette situation liée à la justice populaire c'est une oeuvre de la frustration de la population de l'indignation de la population qui cessa être abandonné à son triste sort en plus du fait que les environs de goma sont menacés par les rebelles d'inventoir même au niveau interne en tout cas la sécurité n'est pas maîtrisé par les autorités locales par le mail des villes et l'autorité provinciale et gouverneurs des provinces c'est comme ça que lorsqu'il ya un bandit même un présumé bandit qui est appréhendé par la population et les victimes de ce que nous appelons justice populaire encore que si on allait les remettre à l'autorité judiciaire on allait organiser un procès et comprendre tout ce qui était autour de la situation la quitter ou les condamner si il s'avère que c'est dernier coupable nous condamnons en tout cas de manière ferme c'est inième cas de justice populaire mais encore une fois nous compatissons aussi avec cette population victime de la criminalité urbaine victime de cette insécurité nous exhortons les autorités urbaines et provinciales à redoubler plus d'efforts pour garantir la sécurité de notre ville surtout que nous sommes tous conscients que les rebelles sont à la porte des gommages je vous dis que même ça qu'aujourd'hui est menacé par l'inventoie chaque jour c'est des bombes lancées par les rebelles d'inventoie c'est des obus c'est des attaques je vais dire brisque orienté vers l'opposition des fardessiers vous êtes au courant que nous n'en vaut pas deux mois ces mêmes rebelles ont largué des bombes dans des sites de déplacés tellement peuplés et vous connaissez certainement les conséquences nous avons enterré plus de 50 personnes donc la situation elle n'est pas aussi rose dans la ville de goma même dans ses environs ça nécessite aussi l'attention particulière de l'autorité provinciale sinon nous risquons de nous réveiller et voir goma passer sous contrôle des forces armées rwandaises nous ne le souhaitons pas raison pour laquelle nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme nous décourageons la justice populaire aux côtés certainement de tout ce que nous pouvons avoir comme situation macabre nous pensons qu'il y a lieu de faire intervenir la justice bien qu'on dit qu'elle est malade mais pas pour autant qu'il faut hôter la vie de quelqu'un sinon on risque même de tuer les innocents et faire beaucoup des abracatabras c'est donc important que l'on appréhende quelqu'un et qu'on les transmette à l'autorité judiciaire nous sommes joignables plus de 143 nona 9 25 42 946 9 9 25 42 946 c'est notre numéro à retrouver sur whatsapp mesdames et messieurs j'ai été honoré d'être le vôtre pour ce nouveau rendez vous sur congolaire télévision je vais devoir vous revenir avec plus d'informations par rapport à la situation qui se passe dans les territoires de mazissi mais retenez qu'aujourd'hui la cité stratégique de ça qui n'est pas passé sous le contrôle des rebelles d'1 23 ou alikale est aujourd'hui et aussi en entièreté sous le contrôle des frdc après des rites affrontements qui sont intervenus hier et aussi en entier